et bien salut à tous mes très chers lyocophones c'est mal au ventre ne posez pas de questions s'il vous plaît l'explication est en poste sur l'onglet communauté pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à le faire voilé voilou bon j'espère que vous allez bien quand même et que vous avez passé d'excellentes vacances moi oui nickel hormis quelques petits mots de ventre de d'autres mais bon c'est pas grave bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur les scènes coupées de la série ça fait un petit moment la dernière elle date d'il ya un an à peu près et c'est un format de vidéo que j'adore faire donc c'est parti pour cette quatrième partie ouais ça fait un peu trop de parties dans la même phrase ouais ouais non c'est pas grave allez on y va bien commençons avec l'épisode 64 surmenage de la saison 3 souvenez vous au début de l'épisode on a une scène dans laquelle le professeur d'histoire géo gilles fumet rend les copies de nos héros et ils n'ont pas franchement des bonnes notes surtout ulric qui hérite de la pire bien évidemment puisqu'il obtient un 1 sur 20 après visiblement ce n'est pas non plus mieux du côté de jérémy puisque pour une fois hervé a réussi à le dépasser avec un 19 sur 20 bon si je vous parle de cette scène c'est parce qu'en faisant mes petites recherches pour les besoins de cette vidéo j'ai découvert que la scène qui suivait celle ci a été supprimé à une minute 54 et ça sera d'ailleurs la seule modification qu'il y aura dans cet épisode bien qu'en est il de cette scène et bien je vais vous le dire puisque j'ai retrouvé le script original et normalement à ce moment là de l'épisode juste après que nos héros soient sortis de classe sissi devait intervenir pour les narguer sur leurs notes pour vous détailler un petit peu tout ça dans les grandes lignes en gros nos héros devait sortir de classe visiblement anéantie par leurs notes tandis qu'ulric confie sa peur de redoubler jérémy tente vainement de le rassurer en lui disant que pour aylita et lui pour une fois bah c'est pas terrible non plus cette dernière répond que c'est normal puisque en ce moment zana n'arrête pas d'attaquer par conséquent leurs notes en pâtissent puisqu'ils n'ont plus le temps de bosser leur cours quelques temps après ces mots sissi arrive visiblement contente elle leur dit alors qu'ils ne devraient pas faire la tête puisque si on additionne leurs quatre notes et bien ils ont pratiquement la moyenne à ce moment là nos héros la fusil du regard tandis que sissi tourne les talons visiblement contente d'elle et c'est ainsi que cette scène pas très intéressante se termine oui pas intéressante dans le sens où rien d'important n'a été dit rien qui ferait avancer l'intrigue de l'épisode par exemple enfin la seule chose que l'on pourrait relever c'est que pour une fois jérémy n'a pas été à la hauteur et au vu des déclarations de sissi il n'a même pas eu la moyenne c'est à dire qu'il a eu moins de 10 sur 20 quoi et pour que le meilleur élève de l'école est une note aussi pourrie c'est que xana est vraiment très actif et je pense que si les scénaristes avaient gardé cette scène ça aurait appuyé encore plus le côté surmenage des héros après c'est vrai que les autres épisodes le montrent assez bien dans la saison donc peut-être que c'était pas la peine d'en rajouter une couche poursuivons maintenant avec l'épisode 81 oeil pour oeil de la saison 4 la scène qui va nous intéresser ici et la scène de combat entre jérémy et william sous le contrôle de xana dans la salle du supercalculateur vous vous rappelez dans cette scène jérémy a décidé de porter ses couilles en allant s'attaquer à william sous le contrôle de xana avec une barre de fer dans le but de le mettre hors d'état de nuire mais malheureusement le jeune garçon disposant d'une force inférieure à celle du xanatifié finit avec une entorse à la cheville bon ça c'est le résumé de ce que l'on a vu dans l'épisode mais en ayant vu le script original je me suis aperçu que cette scène était beaucoup plus élaboré en vérité avec un jérémy beaucoup plus offensif et ce malgré qu'ils sortent tout de même perdant de son combat la scène en question démarre avec une petite modification puisque jérémy n'a pas de barre de fer au lieu de ça le jeune garçon bondi directement sur william et l'emporte sur le côté en gros lui fonce dans l'art ensuite les deux ados se relèvent et se font face c'est alors que le combat commence jérémy attaque en premier en lui lançant un coup de poing puis un second que william esquivra avec rapidité le jeune intello lui envoie alors un troisième coup de poing mais william lui bloque la main et le project contre un mur jérémy tente alors de se réceptionner mais la douleur commence à se faire sentir william quant à lui marche vers son adversaire d'un pas menaçant jérémy tente alors une ruade mais william se saisit de son pied et le tournoie sur lui même avant de le projeter une nouvelle fois contre un autre mur jérémy retombe donc par terre complètement sonné et ses lunettes ricochent à côté de lui il tente ensuite de se relever mais il grimace de douleur d'un air satisfait william se vant alors que le battre est trop facile jérémy ramasse ensuite ses lunettes tandis que william s'empare de lui par le col et le soulève comme un fétude paille vainqueur william lui glisse alors qu'il va pouvoir assister à la destruction du supercalculateur et à la disparition de ses amis voilà c'est ainsi que se termine cette scène ma foi un peu plus violente que ce que l'on a pu nous proposer dans la série et c'est d'ailleurs à mon avis la raison pour laquelle les scénaristes ont préféré modifier un peu le script histoire de ne pas trop heurter la sensibilité des jeunes enfants devant leurs écrans et je peux comprendre après bien que cette version là ne soit pas si différente finalement de ce qu'on a pu voir dans l'épisode elle est tout de même un peu plus détaillé et ce qui m'a vraiment plu c'est le fait que jérémy soit plus combatif il ose aller au combat et au point en plus non franchement ça c'est un jérémy que j'aurais voulu voir un peu plus dans la série allez on continue avec l'épisode suivant le 82 mémoire blanche dans lequel nous avons une scène où ailita tombe de fuir de la bulle virtuelle sur lyoko en effet la jeune fille après avoir parlé longuement avec son père entre guillemets a fini par comprendre qu'il s'agissait d'une supercherie de xana et que son père n'était pas son père que c'était en fait un spectre de xana l'intelligence artificielle étant démasquée aïlita le somme de ne pas s'approcher d'elle puis elle prend la fuite sauf qu'au moment où elle s'apprête à quitter le chalet william arrive dans la pièce et lui prend le bras fermement en lui disant avec un large sourire cette réplique bonjour aïlita ensuite dans la scène qui suit on la retrouve aux prises avec william qui lui sert le poignet tellement fort que la jeune fille se met à gémir de douleur ensuite elle se débat mais le xanatifié la sous-estime en lui répondant que cela ne sert à rien puisque de toute façon il la tient mais suite à ces mots aïlita parvient à se dégager de son emprise de par un mouvement de bras assez puissant puis peu de temps après william fou de rage ordonne immédiatement aux faux france hopper de la poursuivre bien ce résumé était assez long j'en conviens mais si je vous ai raconté tout ça c'est pas pour rien en effet puisqu'en ayant regardé le script original de plus près j'ai découvert que cette scène était en réalité beaucoup plus épique avec une aïlita déterminé à ne pas se laisser faire ah oui là on est dans la même veine que la scène précédente avec jérémy qui se bat contre william avec des coups de poing mais bon je sais ce que vous vous dites et non ne vous attendez pas non plus à des prises de catch bref dans la scène originale après que william ait dit à aïlita que ça ne servait à rien qu'elle se débattent il devait normalement lui tordre le poignet obligeant la jeune fille à se courber tellement la douleur est atroce ensuite dans un mouvement arrière du coup de livre elle devait normalement réussir à se dégager en partie de l'emprise de william puis pour la suite elle devait balancer sa jambe à ras le sol pour faucher celle du exanatifié en gros c'est une balayette surpris par la dextérité de la jeune fille william se rétame la tronche au sol tandis qu'ailita en profite pour s'enfuir et pour finir après avoir repris ses esprits william désigne ensuite au faux france hopper la porte par laquelle vient de s'enfuir aïlita afin qu'il puisse la rattraper et la choper de nouveau et voilà la scène se termine de cette façon bon il s'agit là d'une légère modification c'était pas non plus un truc de ouf mais je dirais quand même que la différence entre cette version et celle du dessin animé c'est que là on a une aïlita qui paraît moins niaise je veux dire là elle n'hésite pas à se défendre et puis là le coup de la balayette ça paraissait un petit peu plus réaliste aussi parce qu'ailita qui arrive à se libérer de l'emprise de william juste en faisant un petit mouvement de bras j'y crois moyen quand même surtout en sachant à quel point l'exanatifié possède une force largement supérieure à celle d'un humain mais bon ça après ça reste mon avis personnel allez on continue avec une scène coupée tiré de l'épisode 8 virus de konyoko évolution cette fois ci rappelez vous même si vous avez pas beaucoup regardé cette série à 15 minutes 36 william appelle jérémy pour lui indiquer que laura se rapproche des égouts ce dernier lui demande alors moitié paniqué et sur un ton un peu sec de l'empêcher à tout prix de venir au labo l'instant d'après on retrouve la jeune fille arpenter la forêt réussissant finalement à trouver la bouche des goûts elle devine alors que nos héros sont passés par ici satisfaites elle esquisse un petit sourire enfin quelques scènes de l'épisode plus tard laura et william arrive au labo jérémy les regarde d'un air médusé tandis que le jeune garçon tente de se justifier en expliquant qu'il n'allait tout de même pas la frapper et alors à ce moment là je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde enfin moi en tout cas je me suis toujours demandé comment william s'y était pris pour empêcher laura de venir à l'usine et maintenant que j'ai eu connaissance du script original et bien je sais et c'est plutôt rigolo en effet normalement après que jérémy est ordonné à william d'empêcher laura de venir à l'usine ce dernier accroche ensuite nerveusement il s'élance ensuite vers laura qui commence à inspecter la bouche des goûts instinctivement le jeune garçon se met sur la trappe puis d'un air faussement cool il la salue avant de lui demander ce qu'elle fait ici ahuri la jeune fille lui retourne la question et l'accuse ensuite de l'espionner mal à l'aise william se justifie en lui demandant pourquoi il ferait un truc pareil la jeune fille désigne ensuite la bouche des goûts et lui demande ce qu'il y a à l'intérieur elle ne comprend pas pourquoi william l'empêche de voir le beau brun lui répond alors qu'elle est parano et qu'il en empêche pas du tout ainsi pour paraître plus crédible il se retire alors de la trappe en lui lançant que si elle veut visiter les égouts pour attraper des maladies c'est son problème en disant cela il espère ainsi désamorcer la grande curiosité de laura mais c'est un échec puisque la jeune fille essaye quelques instants plus tard de soulever la trappe le jeune garçon se décompose alors instantanément ne croyant pas qu'elle le fasse réellement laura le défi alors du regard comprenant qu'elle est déterminée william serre les dents et ne sachant plus quoi faire il finit alors par la bousculer afin de l'éjecter de la trappe n'ayant pas apprécié de cette fête agressée de la sorte la jeune fille le menace de crier si jamais il recommence afin d'éviter à tout prix un scandale le jeune garçon lui promet tout de suite d'arrêter puis s'excuse à ce moment là william ne sait vraiment plus quoi faire il jette l'éponge et voilà c'est ainsi que se termine cette longue scène je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'elle a été supprimée et aussi peut-être parce qu'elle n'est pas si intéressante que ça et dans le fond je vous avoue que ça m'arrange un petit peu qui ne garde pas tout bah oui c'est vrai sinon je ne pourrais pas faire cette catégorie de vidéos sur la chaîne bien poursuivons maintenant avec l'épisode 15 les 100 codes toujours de code yoko évolution celui-ci était assez étrange puisque pendant tout le long de l'épisode william faisait la tronche à yumi il était également assez froid avec le reste du groupe et surtout n'arrêtait pas d'envoyer des pics à ulric ça contrastait d'ailleurs avec l'épisode précédent où il avait plutôt l'air de s'entendre bien avec tout le monde c'était ouais l'incompréhension totale et bien après avoir retrouvé le script original j'ai finalement compris que cela était en fait dû à une scène coupée scène qui justement nous expliquait les raisons pour lesquelles william agissait ainsi et comme vous pouvez vous en douter il s'agit encore une fois des sentiments de william vis-à-vis de yumi qui sont mis à mal en effet la scène supprimée commence lorsque yumi et william s'apprête à rentrer en cours alors après lequel j'en sais rien ne me demandez pas sauf qu'au même moment aïlita et jérémy se précipitent vers eux l'air inquiet la jeune fille aux cheveux rose leur demande alors s'ils ont pas vu hod parce qu'ils les cherchent partout la jeune japonaise répond par la négative jérémy annonce alors au duo qu'une attaque de spectre a eu lieu le matin même et que malheureusement hod a perdu tous ses codes avant de repartir aïlita leur demande de les informer s'ils ont du nouveau concernant leur ami yumi et william acquiesce alors une fois le duo d'einstein parti yumi n'en revient pas qu'hod est perdu tous ses codes william lui répond alors que xana ne laissera jamais tomber il estime donc que ça ne serait pas prudent que yumi rentre chez elle toute seule il se propose alors de la raccompagner chez elle après les cours mais la jeune fille décline gentiment avant d'ajouter qu'elle a déjà rendez vous avec ulric contrarié william lui lance alors d'un ton jaloux que ça ne la gêne plus maintenant de montrer ses sentiments surprise et ne comprenant pas sa réaction yumi lui demande alors pourquoi ça la gênerait puis elle poursuit en déclarant que de toute façon là le problème ce n'est pas elle mais hod suite à ces mots elle rentre alors en court tandis que william sombre la suite du regard et c'est là dessus que se termine la scène bon celle ci a été supprimé parce que l'épisode était déjà bien trop long et justement moi je trouve ça dommage comme choix je pense qu'ils auraient pu supprimer une scène un peu moins importante parce que là au moins on sait pourquoi william fait la tronche ce qui permet après que nous téléspectateurs on soit pas embrouillé et puis même ça fait un peu plus cohérent mais bon après tant pis c'est comme ça enfin on termine sur code yoko évolution avec une scène coupée de l'épisode 1 xana 2.0 et là ce qui va nous intéresser se trouve à la fin de l'épisode en effet rappelez vous lors de la scène finale nos héros se retrouvent tous dans la chambre de jérémy à débriefer sur le retour de xana ils ont également découvert que ce dernier leur a transplanté des codes à chacun d'eux notamment pour aïlita ulric aude et yumi et que c'est en partie grâce à ça que l'intelligence artificielle aurait survécu et bien sûr ils comprendront rapidement que xana cherchera à récupérer ses codes et que pour ça il enverra certainement des spectres enfin bref passons les détails et à la fin la toute dernière réplique de jérémy est très solennelle puisqu'il annonce que les lyoko guerriers reprennent enfin du service et ça c'est un bon moyen de terminer ce premier épisode qui pose les bases de toute la série finalement sauf que voilà en réalité l'épisode ne devait pas se terminer comme ça et non après avoir lu le script original j'ai finalement découvert que la scène suivante qui était initialement prévu devait conclure cet épisode dans cette fameuse scène on retrouve alors ulric et yumi dans la cour du lycée cadique après un petit moment de gêne yumi demande à ulric affectueusement s'il compte lui dire ce qu'il comptait lui dire au début de l'épisode en haussant les épaules le jeune garçon répond que non il ne pense pas un peu déçu yumi fait alors une petite mine triste ensuite ulric poursuit son discours en déclarant que comme maintenant ils sont redevenus des lyoko guerriers zana est leur priorité par conséquent ils ne doivent penser à rien d'autre qu'à ça en clair c'est le retour du bon vieux copain et puis c'est tout ça ne s'arrêtera donc jamais ce truc bref suite à ces mots yumi acquiesce à ce moment là les deux adolescents échangent un regard très fort plein de désirs retenus quand soudain deux mains viennent les attraper par les épaules c'est jim en bondissant derrière les deux jeunes ados le prof de sport les salue puis leur demande s'ils sont chauds pour se faire un petit combat tandis que yumi et ulric font une mine atterrées la caméra s'éloigne peu à peu ulric poursuit alors le dialogue en répondant que son prof de sport n'a pas une bonne mine et à partir de là le dialogue se transforme petit à petit en monologue puisque jim va nous faire un discours à la jim comme on le connaît en gros il va raconter sa petite mésaventure du début d'épisode lorsqu'il s'est retrouvé face à son double qui était en réalité un spectre polymorphe de xana ayant pris son apparence et qui lui a ensuite mis une petite décharge électrique dans la tronche enfin la scène se conclut avec yumi blasé qui répond ouais 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 c'est ça voilà et c'est donc ainsi que normalement l'épisode aurait dû se terminer bon encore une fois je présume que cette scène a été supprimée pour des raisons de longueur d'épisode et honnêtement je trouve que ça a été une bonne idée pour une fois je pense que cette scène était assez inutile même si bon des gags avec jim c'est toujours drôle mais là je pense que l'épisode devait vraiment se terminer sur une note sérieuse donc oui là pour le coup je suis assez d'accord avec la scène finale qui a été proposé dans l'épisode avec un jérémy qui dit d'un ton solennel la lutte contre xana reprend les lyoko guerriers reviennent ça c'est quelque chose de poignant et c'est vraiment ce qu'il fallait pour commencer une nouvelle saison enfin de mon point de vue bien c'est ainsi que se termine la vidéo mes chers lyoko fans et ouais toute bonne chose a une fin comme on dit dans le jargon j'espère que cette nouvelle série de scènes coupées vous a plu dites moi en commentaire d'ailleurs laquelle était votre préféré pour la prochaine vidéo je compte vous sortir bientôt la suite du visual novel donc le chapitre 5 et pour tous les forceurs qui m'ont réclamé du ifscl là vous inquiétez pas ça arrive prochainement aussi un donc pas la peine de me le répéter dix mille fois en commentaire j'ai compris bien sur ce portez vous bien oui j'ai un peu buggé là ça arrive de temps en temps prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut la team c'était mal au ventre